... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres hier mercredi. Un conseil qui s'est tenu en présence du Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan, rentré de mission. Il était inscrit à l'ordre du jour des projets de loi, des décrets et des communications. Je vous propose d'écouter le communiqué final lu par Bruno Connet, le porte-parole du gouvernement. La semaine dernière, nous avions évoqué la fermeture temporaire des urgences du CHU de Cocody pour permettre les travaux de réfection. Donc, cette décision est formellement prise. Elle est applicable à partir du 1er mai 2014 pour une période de trois mois. Mais, dans l'intervalle, un certain nombre de réaménagements sont faits, qu'il est important de porter à la connaissance de nos populations. Il s'agit notamment, donc, du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody qui permettra la délocalisation du service d'urgence de médecine. Il s'agit du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody pour la délocalisation des services d'urgence de pédiatrie, de la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHU de Trècheville avec deux blocs opératoires, de la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales du CHU de Yopougon, la remise en fonctionnement immédiate des deux blocs opératoires de l'hôpital général de Yopougon-Hattier, la contribution de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, à la prise en charge des urgences chirurgicales dans les conditions d'admissibilité des hôpitaux publics, et il s'agit enfin du renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs établissements périphériques, notamment ceux d'Abobo Nord, Abobo Sud, l'hôpital général de Benjerville et la formation sanitaire du plateau. L'utilité de la notation financière pour une compagnie d'assurance. Voilà le sujet du petit déjeuner débat organisé par les assureurs de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'ASACI, l'association des sociétés d'assurance. La rencontre s'est déroulée au siège de l'association à Cocody et Noël Niagno était présent. La rue des assurances d'Abidjan Plateau. Les assureurs l'ont désertée une matinée durant ce mercredi 16 avril 2014. La raison, participer activement à un petit déjeuner débat. Au menu, l'utilité de la notation financière pour les compagnies d'assurance, une nécessité vitale. Quand vous prenez l'assurance vie, les gens placent leur épargne, bien sûr, du long terme, 10, 15, 20 ans. Il faut qu'ils soient sûrs que la société auprès de laquelle ils placent leur épargne sera là au moment de leur retraite, par exemple pour leur rendre leur argent. Et cette crédibilité-là est donnée par la notation financière. Il s'agit donc à travers cet exercice de se donner les moyens de crédibiliser les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. La notation financière consiste à évaluer la qualité de crédit d'un emprunteur, c'est-à-dire évaluer sa capacité et sa volonté à faire face aux obligations financières à court, moyen et long terme. Pour l'heure, sur les 29 sociétés d'assurance du marché ivoirien, le premier de la CIMA, Conférence Inter-Africaine des Marchés d'Assurance, deux sont notés. Ces marchés pèsent pour 209 milliards de chiffres d'affaires repartis entre l'assurance vie, 93 milliards et 116 milliards en non-vie. Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, a entrepris récemment une tournée dans le Vébaoulé. Objectif, sensibiliser les populations à la veille des mouvements de Pâques et remobiliser les troupes en vue de lutter efficacement contre les coupeurs de route, les vols à main armée et le racket. Pour la fête de Pâques, le ministre annonce une vaste opération de sécurisation à Boussanogo. 16 localités visitées en trois jours. Un véritable périple pour le ministre Paul Kofi Kofi. Mais l'enjeu en valait le déplacement. Le ministre en charge de la Défense est allé échanger avec la population sur les questions de sécurité d'une part et d'autre part, remobiliser les troupes à l'approche des fêtes de Pâques afin de lutter contre le phénomène des coupeurs de route, les attaques à main armée, le racket et les accidents de la circulation. A Toumoudi, Dimbokro, Mbayakro et Brobo, Paul Kofi Kofi a annoncé une opération de sécurisation de grande envergure. Une opération spéciale pour sécuriser la fête de Pâques, pour que tout le monde puisse voyager et que tout le monde puisse fêter, n'est-ce pas, dans la quiétude. Notamment les lieux de culte, les tronçons et aussi les lieux de festivité. Paul Kofi Kofi a aussi exhorté les populations à coopérer avec les forces de sécurité et de défense. Nous avons expliqué aux populations que la collaboration avec elle était nécessaire pour traquer ce phénomène de banditisme d'état moderne parce que ces coupures de route sont parmi nous, sont parmi les populations. Nous avons demandé à nos hommes de créer la meilleure confiance possible avec la population en mettant fin aux raquettes et pour permettre à cette population de livrer les informations nécessaires à lutter contre ce phénomène. Un message repris à Boaki, Botro, Behomi, Sakassou, Djebounoua, Tiebissou, Yamoussoukro, Boaflé, Sinfra, Oumé et Tiasali. Les populations, quant à elles, souhaitent que le dispositif sécuritaire qui sera déployé à la faveur du Pâques soit maintenu après la fête. Nous coopérons et chaque fois qu'il y a des soubresauts de ce type-là, nous nous organisons et nous mettons les moyens. Nous sommes prêts à leur donner des renseignements pour qu'effectivement il y ait la paix, la sérénité à Boaki. Les populations ont bien perçu ce message-là et la collaboration va s'établir. C'est nous, les populations, qui subissons ce service-là. Donc à chaque fois, nous portons l'information. Pour cette mission, le ministre chargé de la Défense avait à ses côtés les généraux firmés d'Étoleto, chef d'état-major général adjoint chargé du soutien, et Vakou Bamba, commandant seconde de la Gendarmerie nationale, enfin du commissaire divisionnaire de police, Bruno Dibi, directeur général adjoint de la police nationale. Après la mort du jeune mannequin Awafadiga, des suites d'une agression par un chauffeur de taxi, les populations sont inquiètes. Elles ont peur d'avoir recours au taxi-compteur pour leur déplacement. Face à ces inquiétudes, la direction générale de la police nationale annonce des mesures. Elle appelle les populations à la vigilance. Le point de ces mesures avec Fatou Fofana. L'affaire a fait grand bruit. Le jeune mannequin Awafadiga a perdu la vie suite à une agression dans un taxi-compteur. Les populations vivent depuis dans la psychose. Aujourd'hui, l'on préfère même s'abstenir d'emprunter un taxi-compteur. Il y a vraiment la peur. À partir de 20 heures, on a peur de sortie. Même en pleine journée, c'est devenu maintenant psychologique. En pleine journée, on se méfie des taxis, que ce soit le Wawa comme le compteur. On se sent l'esque dans le bus. Quand c'est bourré, au moins, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'agression. Ce n'est pas normal que les chauffeurs prennent les passagers et les agressent. Il y a des chauffeurs qui sont victimes des agressions et il y a des chauffeurs eux-mêmes qui agressent. Ils sont souvent en complicité. Ils allaient faire une opération bancaire et il y avait le chauffeur, deux autres passagers. Moi, je suis montée. Or, c'était un groupe de bandits. Face à cette situation préoccupante, la direction générale de la police nationale annonce des mesures. 1. Toujours relever le numéro d'immatriculation et la marque du taxi. 2. Éviter de sauter dans le premier taxi à la sortie d'une banque ou d'une agence. 3. Toujours dévisager ou identifier le chauffeur et autres personnes que vous trouvez à bord du véhicule. 4. Informer le chauffeur qu'aucun arrêt ne doit se faire au cours du trajet, sauf à destination. 5. Communiquer l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. 6. Avoir sur soi les contacts des personnes à prévenir en cas d'urgence. 7. Observer les faits et gestes du chauffeur pendant la conduite et en cas de difficulté, appeler les numéros suivants. 100 ou 111 pour le CCDO, 145 pour la brigade de sécurité ou 170 pour la police nationale. Le reportage de Konaté Moussa a été lu pour vous par Fatou Fofana. Le réseau de l'Afrique de l'Ouest et des organisations de la société civile, représentant les quatre pays membres du fleuve Mano, se sont réunis hier dans le cadre d'un atelier. Atelier au cours duquel un accent particulier a été mis sur la protection et la réintégration des enfants vulnérables. Les participants travailleront du 15 au 17 avril à mettre en place des systèmes de protection de l'enfance. L'union du fleuve Mano, l'une des organisations sous-régionales africaines les plus engagées dans la protection de l'enfance, veut toujours faire mieux. Les représentants des pays membres et autorités de la protection des enfants mènent en ce moment une action synergique pour accompagner les acteurs au cours d'un atelier. Cette démarche pour mettre en oeuvre une politique de protection des enfants et développer la coopération sous-régionale en faveur des enfants en situation de mobilité, thème de cet atelier. Pour la zone géographique Libéria, Sierra Leone, Guinée et Côte d'Ivoire, les statistiques que nous détenons montrent qu'il y a énormément d'enfants qui bougent entre ces différents pays. Mais malheureusement, ces migrations d'enfants-là et ou de jeunes n'est pas protégées, n'est pas sécurisées, ce qui fait que ces enfants sont souvent vulnérables et à la merci de personnes mal intentionnées ou à la merci tout simplement de ne pas avoir à réaliser l'objectif pour lequel ils bougeaient. Parce que quelquefois ces objectifs sont louables. Ce sont des initiatives qu'on peut soutenir et les accompagner, mais il faut les sécuriser. Du 15 au 17 avril, les participants devront plancher sur quatre aspects, à savoir la mise en oeuvre du mécanisme sous-régional, la mobilisation des ressources, le suivi, évaluation et la mise en place du système de gouvernance, de la politique de protection de l'enfance. L'occasion en Côte d'Ivoire est de pouvoir signer officiellement cette déclaration, mais par l'intermédiaire des directeurs et directrices de protection de l'enfant et la société civile. Ultérieurement à cette assemblée, des rencontres ont eu lieu à Freetown, Monrovia et à Ouagadougou en 2013. Elles ont abouti à l'élaboration des stratégies pouvant renforcer les systèmes de protection des enfants vulnérables. Reportage à Sidonie Davila et à Boussanogo. Les associations des secrétaires réassimilés de la RTI ont célébré hier mercredi la journée internationale de la secrétaire. Une conférence-débat a été organisée pour l'occasion et le thème choisi était Patron, secrétaire, partage des responsabilités et stratégies d'optimisation du rendement. Christelle Menand pour les détails. Elles sont la porte d'entrée de l'entreprise. Les secrétaires, ces ouvrières de l'antichambre sont aussi les garantes de l'efficacité d'une entreprise. Le 14 avril de chaque année leur est dédiée. A la RTI, elles sont une quarantaine à accompagner patrons et patronnes dans leur tâche quotidienne. Ce 16 avril, elles ont été honorées par les différentes directions du groupe. Au programme de cette journée de célébration de la secrétaire, une conférence-débat sur le thème Patron, secrétaire, partage des responsabilités et stratégies d'optimisation du rendement. Prononcée par Sylvie Kokoa, la conférencière s'est adressée à des secrétaires conscientes des enjeux de leur rôle, surtout dans un média de service public. Les secrétaires sont les piliers de l'entreprise, les supports du patron. Nous nous complétons. Je suis dans une maison de médias. Nous rencontrons beaucoup de personnalités, des hommes influents du pays, l'accueil prime. Sans secrétaire, l'entreprise ne peut pas aller de l'avant. Tout un chacun qui vient dans la maison s'adresse d'abord à la secrétaire. Recevoir, traiter au quotidien tout ce que nous recevons, tout ce qui est en rapport avec l'activité principale de la RTI. C'est passionnant ce que nous faisons. On souhaiterait avoir peut-être autre chose à faire, c'est-à-dire pas démarrer secrétaire. On souhaiterait évoluer. Nafissa Toudem, Marie-Victoire Trabi, Léonie Assar, Daniel Bailly, des noms que vous n'avez pas coutume d'entendre sur nos ondes, ils sont pourtant portés par des dames qui participent chaque jour à la bonne marche de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et RTI 2 gagne du terrain. Les populations de Boisquet pourront bientôt suivre les émissions de la deuxième chaîne de la RTI. Installé récemment, l'émetteur de RTI 2 sera mis en marche officiellement demain vendredi. Le lancement sera fait par Afoussiata Bambalamin, la ministre de la Communication, accompagnée du DG de la RTI et du corps préfectoral des régions du Boisquet et du Ambol. Le commentaire de nos confrères de RTI Boisquet. La chaîne de télévision RTI 2 arrose désormais de ses émissions Boisquet, chef-lieu de région de Boisquet et ses villes périphériques, grâce à un émetteur de 5 kW. Installé récemment, l'émetteur de RTI 2 à Boisquet va connaître une mise en marche officielle. Et c'est la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamin, qui viendra en personne vendredi à Boisquet pour l'inauguration. Elle sera accompagnée d'une forte délégation des sommités de l'audiovisuel, avec à sa tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Quant aux dispositions pratiques dans les foyers à Boisquet, pour avoir accès aux émissions de RTI 2, elles sont toutes simples. Soutien, le directeur de la diffusion et de la transmission. On aura RTI 2 à Boisquet, Béhomi, Catiola, Obodokro, Botro, Mayakro, Djévi, Sakassou, Tchébissou. Pour avoir RTI 2, il suffit d'avoir une antenne ordinaire, qu'on appelle l'antenne Yagi, orienter l'antenne vers le centre émetteur. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la télécommande, ils peuvent se mettre en recherche automatique et le téléviseur retrouve RTI 2. On peut avoir RTI 2 sur la fréquence 217.25 MHz. L'antenne Yagi, c'est les antennes ordinaires qu'on retrouve au commerce. C'est ce que les téléspectateurs doivent acheter. L'apparition des images de RTI 2 dans le becquet est une volonté du DG de la RTI Amadou Bakayeko, qui a renforcé des équipements techniques à Boisquet. Ce nouvel appareil, nul doute, élargira l'audience de l'entreprise RTI, dont la vision de son directeur général est de donner l'opportunité aux populations de Boisquet, deuxième plus grande ville du pays après Abidjan, de recevoir, en plus du programme de RTI 1, toutes les émissions de RTI 2. Et avant de terminer ce journal, rendons-nous en Corée, en Haïti, Bolivie et aux Etats-Unis. C'est l'actualité en bref. En Corée du Sud, les opérations de secours continuent après le naufrage d'un ferry qui transportait près de 500 personnes, dont plusieurs centaines de lycéens en voyage scolaire. Le bilan fait pour leur état d'au moins deux victimes et de près de 300 disparus. 180 personnes ont déjà pu être sauvées. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée avec certitude, mais les premiers témoignages laissent entendre que le navire aurait vraisemblablement heurté un fond marin. A Haïti, des milliers d'opposants au gouvernement se sont rassemblés dans le centre de Port-au-Prince. Ils exigent la démission et l'arrestation de leur président Michel Martelly. En cause, le niveau élevé de la corruption présumée dans le pays. La police anti-émeute a dû intervenir à coups de gaz lacrymogènes pour disperser certains manifestants devant le palais présidentiel. Ministres boliviens et représentants des organisations sociales se sont rassemblés à la Paz afin de soutenir le président Evo Morales dans son combat contre le Chili. Le président a en effet remis une demande à la Cour internationale de justice pour obtenir un accès souverain à l'océan Pacifique. La Bolivie en a été privée à l'issue d'une guerre avec le Chili à la fin du XIXe siècle. Un an après le double attentat qui avait endeuillé son célèbre marathon, la ville de Boston a rendu un vibrant hommage à ses victimes. Un moment de silence a été observé à l'heure exacte du drame qui avait fait trois morts et 264 blessés. Et puis grosse frayeur dans la soirée puisque deux sacs à dos suspects ont été retrouvés à l'endroit même où avait eu l'attentat. Un homme a été placé en garde à vue et les équipes de déminage ont fait exploser les deux sacs. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.